La ville française de la culture, c'est un projet qui a été lancé par France Urbaine et le gouvernement pour 2020. Pour faire acte de candidature, on a présenté un projet culturel qui est dans un document qui vise justement sur ce qui existe déjà, qui est extrêmement important et riche en termes culturels, à la fois sur le patrimoine historique, sur le théâtre, sur la musique, sur la littérature. On a fixé quatre grands objectifs, une biennale du son parce qu'on est un pôle extrêmement important sur l'acoustique. Ensuite, faites lire pour ce qui est de la littérature autour du salon de la 25e heure du livre avec un ensemble de dispositions et dispositifs qu'on a déjà commencé à faire mais qu'on va développer de manière beaucoup plus importante. Ensuite, un projet sur la question de la musique, du chant avec l'été, un certain nombre de projets qui vont tourner autour de tous ces soirs d'été. Un projet plein champ sur le graphe, des supports pour développer cette activité et faire en sorte que les parcs du Mans soient des parcs aussi avec des œuvres d'art. Et donc, ils seront pendant l'été, retirés à la fin de l'été et on recommencera tous les ans ce projet plein champ. Voilà, avec la Cité du Cirque et Joanne de Guilherme, l'arrivée d'une nouvelle directrice sur la scène nationale, l'objectif d'avoir aussi une SMAC au travers de ce super format, tout ça fait le projet culturel du Mans. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est dans le document. Mais nous candidatons donc à être une ville de culture parce qu'on l'est déjà et qu'il faut qu'on valorise l'ensemble de nos atouts.